Bonjour, j'ai une communication sur les soldats sans frontières. Je vous remercie à la Présidente de l'Arabie, et je vous invite à voir Mourit Info et Mourit TV. Je vous invite à une fois pour la toute prochaine. Je vous invite à parler de la problématique de la code de l'antidéité, que ce soit la code 232 et 238. C'est ce que je m'invite à l'invité de ce bureau qui m'a dit à l'invité, parce qu'il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Quand on a l'invité, on a des cartes d'entrée. On a deux cotes, les cotes sont 232 et 238. Le 232 est le principal, le 238 est le secondaire. Depuis 1975, ils ont deux deux ennuis. Mais il y a 238, il y a 232. Il y a 232, il y a 238, mais il y a 232, il y a 238, il y a 233. Il y a 238, les cartes d'entrée, le passeport, les séjours, les nationalités. Si on a l'hôpée au Sénégal, pour l'Homme de Gaulle, qu'on veut renouveler ses passeports, car il y a des cartes d'entrée, il y a des extraits. Ce sont les extraits qui nous renouvelent, pour que nous le renouvelons à l'époque. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la mosquée. L'intérieur de la mosquée, le policier qui a séjourné le document a vu la cote de la mosquée et a vu la cote de la mosquée 238. Dans ce cas, 238, la carte d'entrée, c'est 232. Le passeport doit être renouvelé. L'intérieur de la mosquée, il y a deux recueils de beaucoup. Il y a 238, et il y a 232. Sauf qu'il n'y a pas d'immigrés, peut-être qu'il n'y a pas de 15 jours à ce jour. Donc, c'est ce que je veux dire. Nous devons tirer attention à la population. Nous vérifions toutes les cartes d'entrée. Nous devons tirer attention à la collectivité locale. Pour nous dire, nous devons prendre ça parce qu'il y a des réunions parce que les cartes d'entrée, ont été renouvelés. Dérée Diaph, les problèmes des jugements, surtout aux enfants immigrés, comment vous avez dit ? Ce n'est pas seulement le département de Mbake, mais surtout le Sénégal. Il y a une loi qui est fourni, qui a un jugement pour avoir moins de 5 ans pour déposer une carte d'entrée. qui n'est pas le droit de déposer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immigrés. Parce qu'il n'y a pas d'immigrés pour qu'il n'y a pas d'immigrés. Nous voulons aller à l'étranger. Nous devons faire des déclarations. Nous devons faire des jugements. Si vous avez une carte d'entrée pour vous mettre des trous, ou des chaises, ou des caisses, il faut que vous disez un excès de naissance ou des copies littérales ou des grosses. Mais si vous avez tout ça, vous allez revenir à l'étranger et vous allez revenir à l'étranger. Vous allez revenir à l'étranger. C'est une question pertinente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immigration clandestine. Parce que les gens qui veulent déposer les cartes d'entrée ont eu un jugement pour leur déposer, ou leur passeport, leur passeport ne peut pas avoir. Les gens qui veulent s'ils veulent faire des choses, ils ne veulent pas faire des choses. Ils veulent donc aller au gouvernement. Comme les gens qui ont un jugement, le jugement a des copies littérales. Il n'y a pas d'attraper. 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 Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'attraper. 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 Djeri Diop, vous pouvez venir l'état civil de proximité pour changer le décret de 2017 ? Il y a des questions que vous avez posées. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas d'attraper. L'état civil de proximité est très important. Si vous regardez une ville comme Touba, avec une population de 2 millions 800 000 personnes, nous aimons tous les gens dans la commune Touba. C'est ce qui nous a décentralisé. Il n'y a pas d'attraper. Si vous êtes en train de faire une grande partie des hôpitaux, des états civils, mais avec une population de 2 millions 800 000 personnes, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire. c'est extraordinaire parce que soit demain il y a 32 agents ou 33 agents nous voulons gérer par exemple 2 millions 800 mille personnes aujourd'hui cela doit être découragé pour nous déclarer ses enfants nous n'avons pas déclaré, nous devons faire une déclaration pour éviter cela, il faut que l'état civil de proximité, nous devons aller à l'autre c'est ce qu'on a fait, nous devons faire des choses nous devons faire des choses nous avons vu en 1992 aujourd'hui on a dit par exemple qu'on a dit qu'on a dit le gouverneur qu'on a créé la commission de reconstitution au niveau de la gouvernance on a dit qu'il n'y a pas de la commission et qu'il n'y a pas de la commission la commission s'il y a des procéreurs de la république saisirait qu'on a fait la reconstitution mais la commission s'il y a jusqu'à 15 jours il n'y a pas de la commission nous devons faire des choses nous devons faire des choses parce que vraiment nous devons faire des choses nous devons faire des choses et des infos